Je voudrais savoir pourquoi vous, vous avez participé à cette fameuse journée. Pourquoi vous étiez présent ? Est-ce que vous êtes sur liste, monsieur Merck ? Voilà, on vous remercie, on reçoit. Merci, merci pour cette très belle présentation et merci pour tout ce que vous faites pour notre ville. Mais il y a quelque chose qui me gêne un peu en tant qu'enseignante, monsieur Merck. Comment pouvez-vous maintenir la célébration de la journée de Jérusalem ? Jérusalem n'est pas reconnue comme capitale d'Israël, mais je l'ai encore expliqué à mes élèves qu'à Montpellier, seule ville d'Europe, en fait, on célèbre la journée de Jérusalem dans le contexte actuel. Comment dire à mes élèves que notre maire va à l'encontre de ce qui a été décidé sur le plan international, va à l'encontre de la résolution 478 des Nations Unies, va à l'encontre du président du gouvernement français et de beaucoup d'autres pays dans le monde. Comment leur expliquer que monsieur le maire y assiste ? Donc, et en plus, la finance, évidemment, en partie, à mes subventions. Donc, je ne comprends pas, monsieur le maire. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui me gêne dans tout ça. Je ne comprends pas, mais je vous réponds. Allez, je vous réponds. Madame ? Merci. 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 Donc, ce genre de phrases, moi j'ai été terriblement honte de que ma mairie soutienne ce genre de propos. Voilà. Merci. Merci madame. Je l'ai apporté. Ah oui, madame, je suis au-delà. Vous êtes une maire, mais vous êtes aussi professeure d'histoire. Donc, j'ai le doute que vous connaissez la définition d'apartheid. Et pourtant, vous avez nié qu'il y avait un apartheid dans Israël. Donc, je voulais vous demander si vous réitériez vos propos. Parce qu'il se trouve qu'actuellement, les Palestiniens en Cisjordanie, à Gaza, en Palestine, n'ont pas le statut de citoyens, mais donc de résidents. Ils ne peuvent pas participer à la vie politique. Laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Ils ne peuvent pas participer à la vie politique. Ils sont aussi également... Ils ne peuvent pas accéder à des soins de qualité, à une éducation de qualité. Et puis, ce mur, ce mur de la honte qui a été bâti en 2002 et qui est dénoncé par l'ONU et condamné par la Cour Internationale de la Justice en 2004. Après tous ces éléments, est-ce que vous réitérez vos propos en disant qu'il n'y a pas d'apartheid en Israël ? Sachant que, je terminerai juste par une phrase de Nelson Mandela, L'apartheid est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Et les Israéliens traitent les Palestiniens comme déshumanisent les Africains du Sud. Merci. Premièrement, vous êtes pour la liberté d'expression, la liberté d'exprimer des opinions. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous permettez à toutes les associations de l'eau et des salles. Mais je voudrais savoir pourquoi vous, vous avez participé à cette fameuse journée ? Pourquoi vous étiez présent ? Est-ce que vous êtes sioniste, Monsieur le Maire ? Est-ce que vous êtes colonialiste ? Cette question va que je pose. Pour aller à l'expression, mais est-ce que c'est votre rapport à vous ? Et vous avez signé aussi une tribu de Monsieur le Maire qui considère que le sionisme n'est pas fasciste. Est-ce que vous restez sur cette position-là ? Et est-ce qu'encore une fois, je voudrais faire la question d'avant ? Que l'apartheid n'existe pas actuellement en Israël, malgré la situation de droit discriminatif envers les Palestiniens. Et c'est valable à Montpellier parce que la journée se déroule à Montpellier. C'est la seule ville en Europe où ça se passe, où on célèbre une colonisation. Merci. Et il y a des opinions qui s'expriment dans les rues sur un sujet qui est extrêmement compliqué. D'ailleurs, ce soir, c'est une grande fierté pour Montpellier d'accueillir, imagine-moi, au printemps des comédiens qui essayent de parler du dialogue. Voilà, chacun a ses positions, ses sensibilités, en tout cas. ... du réseau de chaleur Nord et sur la... Attendez, madame, vous ne m'arrêtez pas. Madame, vous voyez, vous lisez les manuels d'histoire. Monsieur, sur le réseau de chaleur, vous avez trois... Madame, je vous ai écouté patiemment. Non, mais madame... Lisez les... Bien sûr, bien sûr, les sommations. Lisez les manuels d'histoire. Monsieur, sur le réseau de chauffage. Donc, bon, un circuit court. Bon, c'est ça, et je... Nous avons Montpellier en commun. Monsieur, je peux parler plus fort que vous ? Non, on parlera après. Il est important pour nous de faire vie l'ensemble. Faire plus l'ensemble parce que nous avons Montpellier. Il est important pour nous de faire vie l'ensemble. Faire plus l'ensemble parce que nous avons bien plus l'ensemble. Faire plus l'ensemble que de vie. ... 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